Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Regards sur le Monde. Au 208ème jour de l'agression sioniste contre Raza, le spectre de la famine plane toujours sur les Palestiniens. Une trêve est en négociation et c'est la trêve de la dernière chance. Alors que des mandats d'arrêt internationaux pourraient être émis dans les prochains jours contre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou par la CPI. Nous en parlerons tout à l'heure. Nous parlons également des affrontements au Soudan qui entament leur deuxième année. Un conflit passé aux oubliettes sous silence. L'ambassadrice américaine aux Nations Unies appelle les belligérants étrangers dans ce conflit à cesser de fournir des armes aux belligérants soudanais. Une nouvelle union entre l'Algérie, la Tunisie et la Libye voit le jour. Il est question de serrer les reins pour faire face aux défis actuels et travailler dans l'intérêt commun. Une première réunion des dirigeants des trois pays s'est tenue la semaine dernière. Ce sera le zoom de ce matin qui se penchera sur les perspectives de ce nouveau bloc. Les bombardements sionnistes se poursuivent à Raza pour le 208e jour. Le bilan actuel fait état de plus de 34 500 palestiniens tués depuis le 7 octobre. Des femmes et des enfants pour la plupart, plus de 77 000 blessés. Un bilan provisoire puisqu'aujourd'hui encore des milliers de palestiniens sont encore portés disparus. Des milliers d'orphelins, d'estropiés ou qui ont perdu un membre ou plus. Des traumatismes inguérissables. Des enfants qui risquent la famine également ou au mieux la malnutrition. Côté diplomatie, l'établissement de l'État palestino-menu de la réunion spéciale du Forum économique mondial auquel a pris part le ministre des Affaires étrangères représentant le président de la République, Ahmed Attaf, a réitéré encore une fois la centralité de la question palestinienne au cœur des efforts fournis par l'Algérie, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies. Dernièrement, l'importance de cette démarche est claire et partagée par de nombreux pays représentés au Forum. Le président Mahmoud Abbas, présent sur place, n'a pas manqué de le rappeler lors de son intervention. Il a mis en exergue le déséquilibre des positions occidentales sur la question. On l'écoute. Ce que nous demandons, en plus des points que j'ai énumérés, nous demandons au monde qui a accepté l'État de Palestine en tant qu'État membre observateur aux Nations Unies en 2011, de l'accepter en tant qu'État membre à part entière. Et je m'adresse à beaucoup de pays, en particulier aux pays européens les plus exhortants à reconnaître l'État de Palestine, tout comme ils ont reconnu Israël. La création des deux États s'est faite sur la base de la décision 181 en 1947. Le monde a alors reconnu Israël et n'a pas reconnu l'État palestinien. Il faut donc reconnaître l'État de Palestine. Cette allocution intervient alors que le spectre d'une offensive contre la ville frontalière de Rafah à Gaza continue de planer et suscite une grande inquiétude. La ville compte plus d'un million cinq cent mille Palestiniens réfugiés qui en fuient la guerre. Le président palestinien a appelé les États-Unis à empêcher une nouvelle catastrophe humanitaire. On l'écoute. Ce qui se passe à Gaza, ce qui arrivera les prochains jours, est l'invasion que prépare Israël dans la ville de Rafah, où la majorité des Palestiniens sont réfugiés. Ce petit coup serait fatal et suffirait à les faire tous partir. Ce serait la plus grande catastrophe de l'histoire de la Palestine. Nous espérons qu'Israël se retienne et ne procède pas à cette attaque. Nous appelons les États-Unis à demander à Israël d'arrêter l'opération de Rafah, car l'Amérique est le seul pays capable d'empêcher Israël de commettre ce crime. La délégation du Hamas s'est retirée pour revenir. Avec une réponse aux contre-propositions israéliennes, une réunion s'est tenue lundi au Caire. La liste des exigences compte entre autres une trêve de six semaines, 40 jours, avec un échange d'otages, 30 côtés sionistes. Ces négociations se tiennent alors que Netanyahou redoute un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale et aurait engagé une campagne diplomatique pour parer à cette éventualité. Il multiplierait les contacts dans ce sens. Un mandat d'arrêt contre le premier ministre israélien, ce scénario ne relève plus de la science-fiction. Benyamin Netanyahou risque bien d'être accusé de crime de guerre par la Cour pénale internationale les prochains jours. Son ministre de la Défense, Yohan Galante, et le chef d'état-major de l'armée, Helzi Alevi, seraient également concernés. C'est ce que rapportent plusieurs médias israéliens, notamment le journal Mariv, citant des sources anonymes. Une éventualité qui se confirme plus lorsque la chaîne de télévision Channel 13 donne l'information se basant sur les actions du Conseil israélien de sécurité. Ce dernier s'est réuni secrètement pour mettre en place un plan d'action contre ces mandats d'arrêt internationaux. Benyamin Netanyahou tente de s'y prémunir en engageant une véritable campagne diplomatique. Il cherche le soutien de ses alliés occidentaux, notamment les États-Unis. Il mettrait d'ailleurs une pression téléphonique incessante à l'administration de Joe Biden. Et malgré le sérieux de cette menace, Netanyahou n'a pas hésité à rétorquer vendredi, à crier au scandale et à sortir comme toujours la carte de l'antisémitisme. Au-delà du coup porté à la légitimité internationale de l'antité sioniste, ces mandats d'Amené, s'ils sont émis, risqueraient de diminuer drastiquement les déplacements de Netanyahou à l'étranger. Et pour en savoir plus sur cette action à la Cour pénale internationale, on retrouve tout de suite Maître Gilles Devers, avocat spécialiste du droit international. Maître Devers, bonjour. Avec d'autres collègues à travers le monde, vous avez engagé il y a quelques mois une action contre l'État israélien et ses dirigeants pour des crimes de guerre. Un raza, aujourd'hui, l'on parle de mandats d'Amené internationaux. Maître Devers, un mandat d'arrêt international contre Netanyahou est-il réellement envisageable ? Le mandat d'arrêt contre Netanyahou, il est totalement envisageable. Il est prévu par le statut et on arrive à un degré de preuve où il y a tous les éléments. C'est-à-dire que la Cour ne juge pas les gens en leur absence et que ce soit pour l'instruction ou le jugement, elle les convoque. Quand la personne refuse de venir, on lance un mandat d'arrêt. Voilà comment les choses se présentent et le critère, c'est qu'il faut prouver, il faut que le procureur convainque les juges qu'il y a des éléments raisonnables qui permettent de penser que telle personne a commis un crime. Donc vous voyez que quand les juges vont ordonner le mandat d'arrêt, ils auront joué qu'il y a des éléments raisonnables pour penser que la personne a commis un crime. Et c'est donc un degré qui est élevé, mais on y arrive. Alors peut-être pas sur le génocide, on verra, on peut avoir une réticence parce que ce n'est pas une infraction qui est fréquente, mais isolément sur des crimes de guerre et toute la masse des dossiers impressionnants, que ce soit le nombre de victimes, les attaques systématiques sur les biens civils, les attaques sur les hôpitaux, insensés, on n'a jamais vu ça, deux hôpitaux par jour sont bombardés depuis le début, les attaques contre l'une roi, la coupure de l'eau, de l'électricité, les déplacements forcés de population, tout ça c'est des crimes de guerre. Et on dit qu'accumuler ça fait un crime de génocide, mais la donnée, elle est tout à fait établie. Voilà, donc au vu de ces éléments, lui qui revendique tout, c'est moi qui décide, il est totalement normal que la cour décerne un mandat d'arrêt. En tout cas, c'est ce qu'on avait demandé dans notre plainte du 9 novembre 2023, qui n'était pas une plainte vindicative ou d'excès, c'était une plainte logique fondée sur le travail de jurisprudence. On y arrive, je ne cache pas que cette première étape est une grande satisfaction. Maître Devers, au-delà de la faisabilité de l'action, que pourrait représenter un mandat similaire, sur le plan diplomatique, international, et pour l'action engagée à la CPI elle-même ? Eh bien, les effets de ce mandat d'arrêt seront importants, j'entends déjà les esprits négatifs, qui sont tous nourris par la propagande israélienne et américaine, pour dire, mais le mandat d'arrêt ne sera pas exécuté, ça ne sert à rien, c'est un coup d'épée dans l'eau. Eh bien, moi je ne marche pas avec cette propagande, parce que je suis réaliste et j'examine les choses. La première est que s'il y a le mandat d'arrêt, c'est que les juges, pas le procureur, les juges de la cour, ont jugé qu'il y a des effets suffisamment graves, que pour entendre et permettre le développement de l'instruction, on doit arrêter la personne. Donc il y a des raisons de penser que l'auteur a commis des crimes de guerre. Donc vous passez quand même un cap dans le débat, c'est un seuil qui sera jugé, donc très important. Ensuite, les pays occidentaux, commencés par la France, disent qu'on apporte un soutien inconditionnel. Voilà, vous apportez un soutien inconditionnel, le résultat c'est que votre alter ego, là, il est mis en examen et poursuivi pour crime de guerre. Donc il va falloir réajuster votre tir, mais vous ne pouvez pas maintenir votre position diplomatique en niant l'idée même de génocide, en niant la commission des crimes de guerre et en disant qu'il y a un soutien inconditionnel. Donc il va y avoir une rupture dans les diplomaties occidentales. Cela pourrait au moins entraver les déplacements de Netanyahou, M. Devers. Pour lui, c'est un coup qui est dur de ne pas se déplacer, parce qu'on fait des fois la référence avec le président Bechir de Soudan, bon, c'était une procédure montée en épingle par le conseil de sécurité, donc il n'y avait pas d'assise réelle. Et quelle était son activité diplomatique ? Il pourrait se déplacer de la même manière. M. Poutine est concerné, il vit en Russie, il y a des liens de partout, il a une diplomatie puissante, il n'est pas accroché au camp occidental, il va en Chine comme il veut. Donc pour ce qui est de M. Netanyahou et tout d'Israël, globalement, il n'y a pas d'avenir sans passer par l'Europe. Donc pour lui, c'est de ne pas pouvoir mettre les pieds ni en Allemagne, ni à Paris, ni à Londres. Ça, c'est vraiment un problème sérieux, parce que l'histoire du pays, elle est fondée sur ses liens avec ses États. Et donc, vous voyez tous les effets qui vont se dégager simplement de ce mandat d'arrêt. Et j'ajoute une dernière dimension, c'est que là, ces mandats d'arrêt comptés principaux et responsables, mais il y a l'échelon en dessous. L'échelon en dessous, il peut être retrouvé devant les juges nationaux. Par exemple, en France, on a une législation pour la lutte contre la torture. Eh bien, c'est sûr qu'avec des mandats d'arrêt décernés par la Cour pénale internationale, quand on aura un commandant israélien qui était sur le terrain où la torture a été généralisée, on va demander qu'il soit entendu s'il met le pied en France. Je pense que les voyages vont se raréfier. Donc les effets mécaniques sont très importants. On est cette action à ces pays, d'ailleurs, maîtres de verre. Sur le plan général, la procédure devant la Cour pénale internationale, elle avance. Voilà. Le statut donne un grand pouvoir à ce stade de l'enquête au procureur qui ne travaille pas dans la transparence. C'est le statut qu'il a voulu et le procureur en rajoute là-dessus, mais c'est son droit. En revanche, on a assez de contacts sur place, notamment avec les équipes chargées de représenter les victimes, d'accueillir les victimes et le service d'enquête pour voir que ça travaille et que ça travaille beaucoup sur le thème. Donc, est-ce que c'est pour aller plus vite ? Sans doute. Mais je vois quand même, je sais qu'il y a beaucoup d'auditions qui ont été faites, beaucoup de visites dans les pays, alors que tout déplacement est compliqué pour les enquêteurs de la CPI. Et puis, nous, on apporte notre collaboration comme avocat, le groupe des avocats internationaux, en faisant une recherche systématique de l'actualité à travers les administrations de l'ONU qui sont vraiment excellentes. Et donc, il y a tous les éléments pour dire que la procédure progresse et elle ne va pas s'arrêter. C'est-à-dire qu'on va poursuivre les efforts. Pour nous, le mandat d'arrêt, c'était un cap important. On apprécie beaucoup ce que ça va marquer. Mais le but, c'est d'aller le plus loin possible dans l'enquête, dans la détermination des effets, dans l'identification des victimes. Les victimes, il y a 40 000 morts, mais il y en a beaucoup plus parce qu'il y a ceux qui sont sous les décombres, ceux qui vont mourir de manière anticipée et qui luttent contre la maladie sans soins. Ceux qui avaient des traitements qu'ils ne peuvent pas prendre. et puis globalement, tous ceux qui ont vécu, les transferts forcés de population, la destruction des biens, les coupures d'eau, de l'électricité, toutes ces questions, là, font des victimes qui sont le peuple dans son entier. Et donc, tout ça, on va le développer. Et ce que je fais remarquer ici, c'est que ce travail de développement des preuves et de l'accusation prendra du temps, mais on est organisé pour tenir 10 ans, même plus s'il le faut, il n'y a aucun problème. Les avocats sont solides et le rendez-vous est pris pour l'avenir. Mais on ne lâchera rien du tout et on veut faire juger tous les aspects de l'enquête. Alors, la prose lithique, elle prend fin. Elle est très compliquée vu qu'on voit que les États-Unis bloquent tout au niveau du Conseil de sécurité. En pratique, ils ralentissent, mais ils ne bloquent rien à la cour pénale. Et les gens vont se rendre compte petit à petit à quel point il était bon d'investir sur le travail devant ces pours que nous faisons depuis 15 ans. Maître Devers, la CPI réfléchirait également au bien fondé d'accuser Israël d'organiser délibérément une famine à Raza. Une autre accusation qui pourrait peser sur Nathaniaou, Maître Devers ? La famine est un crime de guerre qui est défini par le statut et qui renvoie à beaucoup de pratiques sous forme de jurisprudence, vu que ce n'est pas la première fois que des militaires sanguinaires, sans éthique, sans morale, choisissent d'imposer la famine à une population. Alors, les éléments matériels sont définis par le statut de Rome, le statut de la cour pénale, sont également très avancés sur le plan de la jurisprudence. Donc, il ne s'agit pas simplement de dire qu'il y a des déprévations. La famine, elle est qualifiée par rapport à des critères internationaux et de grandes équipes qui travaillent sur toute la planète et qui appellent les mêmes critères à tout le monde et qui ont alerté sur des cas les plus élevés de famine. Et ce que l'on voit et qui est nouveau, c'est pour cela qu'il y aura bataille sur la famine, c'est que ce n'est pas la famine qui est due à la chaleur, qui est due à un dérèglement climatique ou je ne sais quelle contingence, c'est une famine qui a été organisée par l'homme. Ça, c'est extrêmement grave, extrêmement grave. Mais vous savez que dès le deuxième jour, il y a eu les premiers, les bombardements des trois grandes canalisations d'eau, il y en a deux qui ont été bombardées. Et il y a eu le blocus total, entrée et de sortie, plus rien du tout. Coupure d'électricité, coupure d'essence, donc il n'y a plus d'électricité trois jours après. Et ça, c'est des moyens de fortune et ça discute juste le dernier jour tout cela. Donc, cette intention d'isoler Gaza et donc de faire payer par la population, à commencer par l'alimentation, elle est présente dans les tout premiers jours. C'est pour ça que quand on avait regardé dossier au mois de novembre, on a eu des discussions ici et puis on s'était dit non, ce n'est pas une attaque comme les autres. C'est vraiment de type génocidaire parce qu'on veut ruiner les conditions d'existence du peuple palestinien. Maître Devers, il y a aussi ces menaces du Congrès américain qui menacent la CPI. De sanctions au cas d'émission de mandat contre des reprées responsables d'Israéliens. Comment qualifier ces propos, Maître Devers ? Maître Devers, nous avons perdu Maître Gilles Devers, je rappelle que, merci pour ces précisions, je rappelle que vous êtes avocat spécialiste du droit international. Nous ne le rappellerons jamais assez, cette guerre contre Gaza est une guerre contre les enfants. Elle l'est aussi au Liban puisque la guerre touche désormais ce pays voisin. Tout comme dans l'enclave palestinienne, les premières victimes des attaques sionistes dans le sud du Liban sont les enfants. L'UNICEF, qui a alerté sur les conséquences d'un embrasement dans la région, les expose dans un rapport publié hier. Le porte-parole de l'UNICEF évoque une situation de plus en plus difficile au sud du Liban, notamment lui qui a pu constater la réalité et la cruauté de la vie pour les enfants palestiniens. Il fait aujourd'hui le parallèle entre les deux pays. On écoute James Elder. Le rapport intitulé « Pris entre les feux, les conséquences de six mois de conflit sur les enfants au Liban » note une augmentation des besoins humanitaires dans tout le Liban à la suite des frappes aériennes qui se sont progressivement étendues dans le pays. Déjà confrontés à une crise économique et politique prolongée, le conflit actuel a aggravé une crise préexistante de l'éducation au Liban. Avant même le conflit actuel, plus de 700 000 enfants n'étaient pas scolarisés. Aujourd'hui, dans le sud du Liban, les violences récentes ont entraîné la fermeture de plus de 70 écoles. En outre, la situation a des répercussions profondes sur la santé mentale et le bien-être physique des enfants et de leur famille avec des niveaux alarmants de détresse psychologique. Les traumatismes se sont multipliés, non seulement en raison des déplacements, mais aussi en réponse aux bombardements et aux raids aériens incessants. Parmi les parents et les soignants palestiniens au Liban, près d'un enfant sur deux, soit 47% expriment de l'anxiété. Mais même avec tous nos efforts à cesser le feu permanent est essentiel. Sans cela, le Liban risque de connaître une guerre de grande ampleur qui aura un impact dévastateur sur les 1,3 millions d'enfants vivant dans la région. L'embrasement de la région est réelle. La mer Rouge est toujours presque contrôlée par les Houthis. Beaucoup de navires sont justement empêchés de passer par la région. En dénonciation justement de cette guerre contre Raza, une nouvelle opération a été revendiquée par le groupe. Les opérations se poursuivent chaque jour. Grâce à Dieu, on atteint nos buts. On a tiré sur plus de 105 navires depuis le début de l'agression contre Raza. Il s'agit de tout bateau qui se dirige vers ou qui a affaire aux cionistes. On cible aussi les navires américains ou anglais qui nous attaquent. Les bateaux bombardiers ont quitté la région dans un état catastrophique. On a même chassé le porte-avions américain Eisenhower et nous ne céderons à aucune pression ou offre faite par les médiateurs. On évoquait tout à l'heure les Etats-Unis qui tentent de faire pression sur la CPI. Ils tentent également de réprimer les manifestations d'étudiants pour la Palestine. Dans la nuit, des dizaines d'étudiants de l'université de Colombie ont été violemment interpellés par les forces de l'ordre américain. Et c'est une véritable leçon d'humanité et de liberté qu'offrent ces étudiants au monde entier. Les universités à New York, le Texas ou encore à Chicago ont ouvert la marche pour l'université d'Ottawa, au Canada, à Sciences Po et la Sorbonne à Paris. Et hier, Lyon, une mobilisation critiquée dans les médias mainstream français-américains des étudiants souvent délogés par la force, mais qui pourtant résistent d'autres universités dans des pays arabes, en suivi en Jordanie et la Tunisie par exemple. La solidarité avec la Palestine et le mot d'ordre. On écoute le journaliste tunisien, Alice Moraï, qui évoque cet engagement. Au niveau étudiant, bien évidemment, beaucoup de réactions qui viennent de la part d'étudiants qui assistent aujourd'hui à ce mouvement international qui a touché de plein fouet des universités très réputées partout dans le monde et notamment aux États-Unis, ce qui dénote d'une conscience collective qui est en train de changer radicalement par rapport à la cause palestinienne. Il suffit juste de dire que dans les années 90, l'opinion publique américaine est une opinion publique qui a été façonnée par CNN, Fox News et tous les organes de propagande donc pro-sionistes. Mais aujourd'hui, il y a ce mouvement international qui vient de toucher même le Japon. Et bien évidemment, de tout temps, la Tunisie, via son contingent et studentat, a été toujours un soutien indéfectible à la cause palestinienne. Beaucoup d'étudiants palestiniens sont aujourd'hui en Tunisie. On passe au deuxième volet de cette émission et c'est le conflit au Soudan. Les États-Unis ont exhorté lundi tous les pays fournissant des armes aux belligérants soudanais à cesser leur vente d'armes. Invertissant que l'histoire de la vaste région occidentale du Darfour, où un génocide a eu lieu il y a 20 ans, est en train de se répéter. C'était l'ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield qui a déclaré à la presse à l'issue d'une réunion d'urgence à huis clos du Conseil de sécurité des Nations Unies qu'elle fâchère. La seule ville de Darfour qui ne soit pas tenue par les forces paramilitaires est au bord du précipice d'un massacre à grande échelle. Et depuis le début du conflit, plus de 14 000 personnes ont été tuées et des dizaines de milliers d'autres blessés, ou moins la moitié de la population du pays. 25 millions de personnes ont besoin d'une assistance, tandis que plus de 8,6 millions de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer dans 1,8 million de réfugiés. Elias Telrini revient sur ce conflit qui passait sous silence. Des combats aux lourdes conséquences. Environ 14 000 morts, des milliers de blessés, 30 millions de soudanais, principalement des enfants, en situation de grave crise alimentaire et de malnutrition. C'est la famine, ce qui a entraîné une vague de déplacements et une importante crise migratoire. Les familles soudanais ont dû fuir vers le Tchad et l'Egypte notamment. Selon Mouzemmel Suleyman, directeur de l'information à l'établissement soudanais de radio et télévision, face aux agissements des FSR, les citoyens ont lancé une campagne de résistance populaire armée. Le Soudan connaît une révolte, une sorte de résistance populaire. Pour se défendre, certains citoyens ont porté les armes et tout ce qu'ils ont à leur disposition. Les forces de soutien rapide du général Hamidi ont commis des crimes atroces. C'est ce qui a provoqué cette révolte. Les paramilitaires doivent cesser leur action. Ils violent les droits des citoyens soudanais. Ils sont en train de piller les maisons et de voler des biens. En vérité, ils veulent juste piller les ressources de ce pays. Le peuple est aujourd'hui conscient du danger de cette milice. Au niveau régional, l'armée régulière bénéficie du soutien du pays voisin, l'Egypte et de l'Arabie Saoudite. Les FSR, eux, peuvent compter sur l'appui des Émirats Arabes Unis. Jusqu'à présent, les tentatives de médiation internationale et les trêves annoncées n'ont pas pu restaurer la paix. Au Soudan, un pays aux riches ressources, devant le risque d'une nouvelle scission. On va parler à présent de cette nouvelle tradition regroupant les dirigeants de l'Algérie, la Tunisie et la Libye. La première réunion de consultation a eu lieu la semaine dernière au palais de Carthage à Tunis. L'idée a été initiée lors du dernier sommet du gaz à Alger et a pour but d'unifier les positions et d'intensifier la concertation. C'est en tout cas ce qui a été souligné dans le communiqué final, un premier pas vers un nouveau partenariat pour plus de sécurité. C'est le Zoom de ce matin. C'est avec vous, Alias Telreni. Bonjour, Alias. Bonjour, ça va Anna. Ce nouveau bloc répondrait à un besoin maghrébin, Alias. Le maghreb de l'action succède au maghreb des slogans. Il s'agit de relancer l'action maghrébine commune et de coordonner les efforts en vue d'unifier la voie des pays, de la région sur de nombreuses questions. Et cela sans exclure aucune partie. C'est l'objectif du bloc maghrébin appelé à être créé pour remédier à l'inertie de l'UMA, l'union du maghreb arabe, aujourd'hui incapable de parler d'une seule voix. Dans un monde où les alliances dominent, Eh bien, l'Afrique du Nord est l'une des rares régions dans le monde qui n'a pas de cadre de discussion et n'a pas de position commune vis-à-vis des questions internationales. Le dernier sommet de l'UMA s'est tenu il y a 30 ans. L'union du maghreb arabe n'a aujourd'hui aucune activité, ni même un secrétaire général avec de véritables prérogatives. Donc le gel pratique de l'UMA et le vide institutionnel au niveau régional a poussé les présidents de l'Algérie, de la Tunisie et de la Libye à se réunir à Tunis pour des consultations. L'acte de naissance de l'initiative tripartite algéro-tuniso-libyenne signe la diplomatie du pragmatisme. Réunis, les trois hommes ont eu l'audace de refuser le statut quo morbide de l'UMA. Alors concernant maintenant la faisabilité de la création d'une union maghrébine qui jusqu'à maintenant reste un rêve des peuples de la région, Algérie-Tunis et Tripoli semblent être plutôt d'accord. Si l'axe Algérie-Tunis reste fort, le souci c'est l'instabilité que connaît la Libye. D'autre part pour les voisins de l'ouest, les portes restent ouvertes, même si ces derniers ont fait d'autres choix sans avoir consulté les pays de la région en souhaitant par exemple rejoindre la CDRU, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Il y a également l'alliance du Maroc avec l'antité sioniste qui ne met pas tout le Maghreb d'accord. Un grand Maghreb uni serait bénéfique pour toute la région, son peuple et ses voisins. Les cinq pays, c'est-à-dire l'Algérie, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie et le Maroc comptent une population d'environ 100 millions d'habitants. Le potentiel économique est important et diversifié. De nombreux dossiers d'intérêts communs, sécuritaires notamment, avec des fléaux comme l'immigration clandestine, le terrorisme et les divisions libyennes. Maintenant, l'intention y est, elle est bonne. L'objectif est de défendre les intérêts des pays de la région. Mais la création de ce nouveau bloc devra surmonter de nombreux défis et surtout ne pas tomber dans les mêmes problèmes qu'à rencontrer l'UMA qui se trouve aujourd'hui paralysée. Merci Léa Stellerini pour toutes ces précisions. C'est la fin de votre émission réalisée par Fatema Sabari. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Excellente journée sur Algérie Chantour. À la fin de votre émission réalisée par Fatema Sabari. D'accord. Sous-titrage ST' 501